Chers abonnés sur Congo Live Télévision, vous n'êtes pas aussi encore abonnés, mesdames et messieurs, n'hésitez pas aussi à les faire, c'est ici où il y a les informations. Les informations vérifiées, les informations qui touchent aussi une certaine sensibilité parce que l'Est de la République démocratique du Congo est toujours le théâtre des affres et des guerres, les Rwandas silistres, l'Ouganda et derrière ces deux pays, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous connaissons tous qu'il y a les grandes puissances qui sont là, nous connaissons tous qu'il y a les multinationales qui sont là. Sur Congo Live Télévision, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons faire un point sur une actualité aujourd'hui. Je me rappelle, la population, il y a deux ou trois ans, la population était descendue dans les différentes rites, que ce soit à Goma ou dans d'autres grandes villes type pays, demandant les départs de la Monisco. La Monisco est en République démocratique du Congo depuis décembre 1999. Et aujourd'hui, toutes ces années, mesdames et messieurs, on peut dire que la Monisco n'a pas été aussi efficace, tient à compte de toutes les missions assignées, bien sûr, à cette organisation olisienne. La Monisco, elle est là en République démocratique du Congo, mais les guerres à répétition sont toujours là. La Monisco, elle est là, mais nous n'arrivons toujours pas à vivre, ou disons, à respirer cette RDP. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, nous nous posons la question, est-ce que cette Monisco elle-même n'est pas complice? Parce que la Monisco en République démocratique du Congo, s'il y a la paix, elle n'aura pas le travail. Elle n'aura pas de choses à faire et sa présence en République démocratique du Congo sera inopportune. Voilà, mesdames et messieurs, autant de questions. Et les Congolais arrivaient même à faire des conclusions sur la présence de la Monisco. Il était donc temps que les Congolais descendent dans les rys pour demander le départ de ces dernières. Et aujourd'hui, on peut dire, la voix du peuple commence à trouver des réponses. Parce que la Monisco est en train de se désengager dans plusieurs provinces. Elle avait commencé d'abord dans la province de Tanganyika. Aujourd'hui, la province du Cid Kivu commence à respirer maintenant sans la présence de la Monisco. Parce qu'aujourd'hui, c'est une Monisco qui est en partance. Et tous les contingents de ces dernières vont regagner leurs pays respectifs. Et voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on nous avait donné un plan. Elle est allée jusqu'en 2024, décembre 2024. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec ces plans ? Est-ce que la Monisco, elle est en train de manifester, elle est en train de quitter la République démocratique du Congo ? Pas d'une manière précipitée, parce que ça, c'est un très responsable, comme ça s'est dit. Et aujourd'hui, nous sommes en train, bien sûr, de voir tout ça se concrétiser. Mais, les grands problèmes, ou disons la grande question, parce qu'aujourd'hui, la Monisco quitte la République démocratique du Congo, justement, au moment où la guerre est toujours là, et surtout une guerre est un tout petit peu différente que d'autres guerres qu'on a connues. Parce qu'aujourd'hui, c'est les Rwandais qui viennent de la République démocratique du Congo sans pour autant se camoufler. Et voilà, la Monisco est en train de partir, au moment où il y a des besoins aussi qui sont là. Mais, je peux vous rassurer, mesdames et messieurs, que ce n'est pas la Monisco qui va nous rassurer, ou disons qui va être là comme un partenaire fiable, jusqu'à ce que nous allons aboutir, disons, nous allons aussi obtenir des bons résultats. Donc, la Monisco, elle a déjà échoué, elle a déjà montré ses limites, et nous ne pouvons même pas compter sur cette Monisco. Alors, dans une démarche où la Monisco s'est engagée, c'était, bien sûr, dans les opérations appelées Springbok, pour protéger la cité de Saké et la ville de Goma. Où est-ce que, quel résultat, bien sûr, on a obtenu ? Aujourd'hui, si ce Saké est protégé, si Goma est toujours protégé, ce n'est pas parce que la Monisco s'est engagée dans une opération avec les Fardési, mais c'est parce qu'il y avait les Wasalindo, il y avait l'armée congolaise, qui a joué aussi par un patriotisme aussi très visible, et voilà pourquoi, aujourd'hui, Goma n'est pas sous contrôle des rebelles du M23 RDF, Goma n'est pas sous contrôle de l'armée, disons ça, qu'elle n'est pas sous contrôle de l'armée rwandaise, mais ce n'est pas parce qu'on avait le Monisco responsable, loin de là. Alors, vous allez donc comprendre, mesdames et messieurs, c'est qu'aujourd'hui, il est plus que nécessaire que la Monisco quitte la République démocratique du Congo. Mais, nous ne pouvons pas tout simplement nous contenter de tous ces engagements de la Monisco dans la province de Kivu-Tangadika et dans d'autres provinces, pour dire, ok, enfin, elle est en train de partir. Non, non, ce n'est pas la première fois que la Monisco se désengage dans d'autres provinces en République démocratique du Congo. Même sous Joseph Kabila, il y a dans certaines provinces où la Monisco s'était désengagée. Mais jusque-là, on est encore avec cette Monisco sous Félix Tshisekedi. Donc, à tout moment, cette Monisco elle-même peut créer des scénarios pour justifier sa longévité ou disons sa présence en République démocratique du Congo. Parce qu'à tout instant, je crois, d'ici les mois de septembre, il y aura l'Assemblée Générale des Nations Unies et c'est là où on va encore une fois décider s'il est nécessaire d'accorder une autre année au mandat de la Monisco ou soit carrément qu'on la finisse avec cette Monisco d'ici décembre 2024. On le saura. Mais voilà pourquoi la Monisco, à tout instant, quand elle voit son mandat se rapprocher de la fin, il y a des scénarios qui sont encore une fois créés pour justifier sa présence. Des poches d'insécurité qui sont encore une fois alimentées et ça explique même la longévité de cette Monisco. Imaginez-vous depuis 1999. Le monde n'a jamais connu une mission onisienne la plus coûtaise et la plus longue que celle qui est en République démocratique du Congo aujourd'hui. Et voilà, à un certain moment, elle comptait dans ses rangs plus de 20 000 hommes, mais avec 20 000 hommes, c'est toute une armée. Mais ils n'ont jamais réussi justement à aider les forces armées de la République démocratique du Congo pour qu'on laisse qu'ils soient pacifiés. À tout moment, ils nous disent « En 2013, on vous avait aidé pour éradiquer le M23. » Mais rappelez-vous, mesdames et messieurs, c'était aussi par une forte diplomatie où la République démocratique du Congo avait, disons, les gouvernements congolais de l'époque étaient partis rencontrer les gouvernements sud-africains, les gouvernements tanzaniens et les gouvernements d'Himalawi. Et c'est à l'issue de ces rencontres que les trois pays avaient jugé bon de déployer leurs troupes sur les sols congolais dans le cadre de la MONISCO, mais avec une mission, ou disons, avec des objectifs beaucoup plus robustes que c'est de la MONISCO. Et c'est comme ça qu'on avait vu la FIB, la brigade d'intervention de la MONISCO, aux côtés des Mamadou, des résumémoires, avaient réussi à éradiquer les phénomènes M23 de l'époque. Mais ça ne veut pas dire parce qu'il y avait aussi des directives directes de la MONISCO où disons, c'était dans les mêmes pratiques que la MONISCO. On se rappelera de la MONISCO selon Ankunda. Où des phrases étaient même prononcées. Non kunda, no job. Et voilà, mesdames et messieurs, donc avec cette MONISCO, soit si nous voulons la paix, il faudra que cette MONISCO quitte la République démocratique du Congo, parce qu'elle-même peut alimenter des poches de sécurité pour aussi donner raison à sa présence en République démocratique du Congo. Parce que dans toutes les discussions au niveau des Nations Unies, on demande toujours est-ce que la paix est rétablie. Et si la paix n'est pas rétablie, la MONISCO reste toujours là en République démocratique du Congo. Donc ce désengagement aujourd'hui ne peut pas nous faire taire, ne peut pas aussi nous pousser à justement se dire que c'est un devoir citoyen accompli, ce n'est pas ça. Donc nous devons rester toujours très vigilants en observant tout ce qui se passe avec cette MONISCO. Mais déjà ce qui est fait, c'est d'abord, suite à une pression populaire, que cela a été obtenu. Sinon, nos dirigeants allaient même observer tout simplement les renouvellements de tous les mandats de la MONISCO. La MONISCO aussi, elle est intervenue justement lorsque Kanyabayonga était sous menace des RDF. Elle était là aussi pour aider les FARDC dans des patrouilles. Mais est-ce que la présence au nom de la MONISCO allait empêcher les FARDC, allait empêcher les Oisalendo de jouer parfaitement ce rôle-là ? Je ne crois pas. Donc, avec ou sans cette MONISCO, nous devons toujours faire de notre pays un pays pacifié. Et c'est comme ça que les choses sont en train aussi d'évoluer. Et nous estimons encore une fois que si, avec la même détermination, nous pouvons obtenir des bons résultats. Alors, il y a aussi un autre aspect très important toujours avec cette MONISCO. C'est qu'elle s'est aussi engagée dans plusieurs projets de développement. mais elle s'est engagée beaucoup plus dans d'autres aspects pour permettre à la population de donner plusieurs formations dans ce sens-là, dans le sens plutôt de pousser la population à l'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas à cause de ça que cette MONISCO est venue en République démocratique du Congo. Elle était appelée Monique et ensuite, c'était MONISCO. Toutes ces appellations, mesdames et messieurs, pour quels résultats ? Pour quels résultats ? Mais on ne peut pas dire que la présence de la MONISCO en République démocratique du Congo, tout est en noir. On ne peut pas tout mettre en noir parce qu'il y a des choses où la MONISCO, elle nous a aussi été favorable. Ça, il faut le préciser. Mais ce n'est pas aux attentes où, disons, Tena compte des objectifs de cette MONISCO. Ce qu'elle a fait est largement en dessous de la moyenne. Voilà pourquoi nous disons que c'est une mission ratée et pourtant, elle avait tout pour réussir en République démocratique du Congo. Donc, nous allons toujours observer jusqu'à ce que cette MONISCO, les derniers militaires d'Élonie, quittera l'Est de la République démocratique du Congo. Nous venons de perdre déjà 25 cas avec la MONISCO, 25 cas sur les sols congolais et moi, je crois que 25 cas, c'est trop. il est grand à qu'elle quitte maintenant l'Est de la République démocratique du Congo parce qu'on en a marre parce qu'elle ne nous a pas aussi été très utiles comme on l'a souhaité et voilà. Donc, aujourd'hui, il faut tenter avec autre chose et tenter avec autre chose, c'est de compter sur nous-mêmes. Population congolaise, on a aujourd'hui une armée qui vient d'enregistrer d'autres Congolais qui viennent de s'enrôler bien sûr dans cette armée. Donc, aujourd'hui, c'est une armée de la République démocratique du Congo qui va compter plusieurs éléments et au-delà de ça, il y a aussi la réserve armée de la défense qui est en train d'être concétiouée. Tous ces Oisalens que nous voyons aujourd'hui vont faire la réserve de l'armée et donc, à un certain moment, la République démocratique du Congo est en train de se mettre en tout cas dans une bonne démarche pour faire face à toutes les éventualités des ennemis de la paix. C'est là qu'ils veulent encore une fois venir en République démocratique du Congo pour piller. Nous sommes en train de faire tout pour que cela ne puisse plus être d'actualité en République démocratique du Congo. Mais pour y arriver, et c'est sur ce point qu'il y avait, terminer peut-être ce décryptage, pour y arriver, mesdames et messieurs, il y a des préalables. Et parmi ces préalables, nous devons assainir aussi d'abord à l'interne, notre politique doit être assainie. Avons-nous aujourd'hui une politique qui peut nous faire respecter même à l'extérieur du pays? Aujourd'hui, la réponse est non. Avec quel leader politique sommes-nous entrés de faire face à nos ennemis? C'est vrai, on peut avoir le président de la République, il est là. Mais autour de lui, il y a une nécessité aussi qu'il puisse avoir un entourage beaucoup plus promettable. Un entourage qui n'est pas aussi trempé dans des mauvaises choses, dans les malversations financières. Un entourage du président de la République qui racine la population. Mais si ce n'est pas le cas, à un certain moment, nous serons toujours en train de détourner sur nous-mêmes et on ne va pas avancer. Donc, pour bien expliquer tout ça, il nous faut aussi un cerceau patriotique et là, c'est avec nos politiques. Ils sont nombrés aujourd'hui. Nous envoisinons même les mille partis politiques, mais avec quelle idéologie? Quelle est l'idéologie politique de la République démocratique du commun? C'est le détournement. C'est le vol. C'est encore une fois des partages des postes non équitables. On est juste là en train de nous gratifier parce que tel nous a aidé, il faut le mettre quelque part. C'est ça aussi la philosophie politique ou disons l'idéologie politique de la République démocratique du Congo. Mais si vous allez dans d'autres pays, s'il y a un courant politique qui est au pouvoir, il impose déjà son idéologie. Et son idéologie s'inscrit bien sûr dans les cadres de faire avancer les pays. Mais en République démocratique du Congo, peut-être ce n'est pas le cas. Les courants politiques sont passés. Les mouvances sont passées. Mais aujourd'hui, la situation reste la même. Bien au contraire, il y a des fois où nous allons même nous exagérons à un certain moment dans le mal. Et voilà, donc aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer. Au 21e siècle, nous devons donc nous rendre compte aussi d'une certaine orthodoxie dans la façon de gérer les pays. Donc les politiques, si vous ne voulez pas nous aider, à un certain moment, moi je vous l'ai toujours dit, ce peuple finira aussi par s'effacer. Et quand le peuple va s'effacer, vous-même, vous connaissez les conséquences. Donc évitez-nous ça et travaillez pour les comptes de cette population. Vous avez la confiance de cette population à vous, de vous mettre sur la bonne voie, de travailler pour ces peuples parce que ces peuples méritent les bonheurs. Ces peuples méritent aussi de se voir bénéficier de toutes les richesses de la République démocratique du Congo. Mais la richesse d'un tout-un pays ne doit pas être concentrée entre les mains d'une certaine classe. Et d'ailleurs, c'est une petite minorité, je vous assure, qui aujourd'hui s'est déjà accaparée les richesses du pays. Et la population, elle est aussi la entrée de se débrayer en vain. Donc, comprenez mesdames et messieurs qu'il y a nécessité de faire tout ça. Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, parce qu'il y a des rapports qui sont produits où on voit même la situation humanitaire en RDC ne rassure pas. Des déplacés à l'intérieur sont là. Il y a aussi même des réfugiés congolais qui sont dans d'autres pays. Donc, on doit assainir un climat beaucoup promettant qui peut rassurer tout le monde et qui peut permettre à tout le monde aujourd'hui de devenir en République démocratique du Congo. Pourquoi pas investir dans son propre pays parce que c'est tout à fait aussi normal. La constitution est claire. Dans tout ça, voilà pourquoi nous sommes entrés d'exhorter les uns et les autres à bien jouer ces rôles-là. Si nous arrivons à les faire, j'espère justement que peut-être ce sera ces paradis longtemps rêvé qu'on va vivre dans ces pays. Alors, j'ai parlé bien sûr de cette situation humanitaire parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a des rapports qui sont toujours produits et vous allez comprendre mesdames et messieurs, pour la ville de Goma, la seule ville de Goma qui compte des centaines, disons, plus de 100 000 déplacés aujourd'hui, il y a donc nécessité que toutes ces agences aujourd'hui qui développent, ou disons, qui viennent avec des projets pour assister les déplacés, les fassent avec une certaine orthodoxie. Non pas encore une fois avec tous ces mondes que nous avons qu'il y ait des catastrophes, qu'il y ait même des pandémies, ça ne s'explique même pas. Donc, il faudra à ce que les uns et les autres jouent parfaitement les rôles. Et si vous n'êtes pas en mesure de les faire, il faut dire oui et la République est un quartier du Congo parce que nous sommes un pays, on verra nous-mêmes quelle est la nécessité par rapport à toutes ces assistances. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, ce n'est pas seulement dans les Massissis, ce n'est pas seulement à Uchuru, ce n'est pas seulement dans les territoires des Niragongo, il y a aussi les exactions toujours, les massacres des ZDF dans les territoires des Bénis. Et voilà, ça s'est même intensifié dans les territoires, dans la province des Litoris. Donc, avec tout ça, c'est à nous encore une fois de voir avec quel partenaire nous sommes appelés à nouer des alliances pour obtenir aussi quel résultat. Mais si on n'arrive pas à avoir des réponses à toutes ces questions au préalable, donc, comprenez donc qu'on ne va pas aussi arriver à des bons résultats. Parce qu'aujourd'hui, on a commencé avec l'Ouganda, mais c'est le même Ouganda qui est en train de nous poignarder en aidant les Rwandais dans cette guerre d'agression sous le label M23. Comment expliquer vous êtes avec l'Ouganda dans le Grand Nord, mais ici, c'est le même Ouganda qui est pointé du doigt non seulement par les organisations de la société civile, mais également, l'ONU aujourd'hui commence à lui dire qu'il y a aussi une ménoire de l'Ouganda dans tout ce qui se passe. Alors, soit nous coupons toute collaboration surtout avec ce qui a été amorcé avec l'Ouganda sur le plan militaire et qu'on puisse faire aussi autre chose parce qu'il faut bien choisir les partenaires avec lesquels nous sommes appelés à s'engager dans toutes les opérations pour pacifier la partie est du pays. Voilà, mesdames et messieurs, et c'est au dirigeant bien sûr de jouer parfaitement ce rôle-là. La population est là d'en montrer sa volonté en collaborant avec les militaires, en donnant même ses fils pour se constituer à Mouzalendo aujourd'hui, comme les Mouzalendo que nous voyons aujourd'hui, viennent fraîchement de la population, viennent des familles et quand il y a déjà cette part de la population bien manifestée, bien faite, c'est au dirigeant aussi de bien faire les rôles, de jouer bien sûr les rôles pour que des spectacles aussi désolants ne puissent plus être au rendez-vous. Voilà, en gros, mesdames et messieurs, ce qu'on avait à vous partager aujourd'hui et je crois que vous avez aimé et si c'est le cas, faites des commentaires surtout, je l'ai dit encore une fois, n'oubliez pas d'encourager ces Mouzalendo, n'oubliez pas de les féliciter pour le travail qu'ils sont en train de faire, les FRDC aussi et qu'ils puissent encore une fois faire plus que ça parce qu'ils ont toutes ces capacités de les faire. Alors, on va donc se retrouver la semaine prochaine justement pour un autre décryptage toujours sur CongoLive Télévisions à vous de nous contacter toujours au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 9 98 septembre 43 14 Le plaisir sera pour nous encore de vous compter nombreux en train de nous suivre surtout avec cette même fidélité renouvelée sur CongoLive Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada